Les attentats du 11 septembre, c'est lui. Il est le djihadiste le plus connu et le plus meurtrier de l'histoire. Voici l'histoire d'Oussama Ben Laden. Il naît le 10 mars 1957 à Riyad, en Arabie Saoudite, dans une richissime famille. Son père est un puissant entrepreneur proche du régime saoudien, à la tête d'une des plus grandes entreprises de construction au monde. Sa mère, d'origine syrienne, est la dixième des 22 épouses de son père polygame. Au total, Oussama Ben Laden aurait 53 demi-frères et demi-sœurs. Il grandit sans beaucoup voir son père, qui meurt dans un accident d'avion. Oussama Ben Laden a alors 10 ans et il devient millionnaire. A 14 ans, il est envoyé à Oxford pour étudier l'anglais pendant l'été. Ce voyage lui ouvre les yeux sur l'Occident, qu'il décrit dans son journal comme « moralement dégénéré ». A 17 ans, il épouse une cousine maternelle de 2 ans sa cadette, qui lui donnera 11 enfants. Il rentre à l'université en 1974 et rencontre un professeur qui va devenir son mentor, Abdallah Azam. Surnommé l'imam du djihad, il prône la lutte armée de tous les territoires d'islam. La radicalisation de Ben Laden est en marche. En 1979, il soutient l'Afghanistan dans la guerre contre l'URSS. Il utilise sa fortune pour recruter et former les combattants étrangers sur place. Mais c'est en 1988 que tout bascule. Sa rencontre avec Ayman al-Zawahiri lui fait passer un point de non-retour. Il passe d'un djihad de défense à un djihad de conquête. En août de la même année, Al-Qaïda est créé. Il rentre en Arabie Saoudite en héros, mais ses positions lui valent une interdiction de séjour. Il s'exile alors au Soudan. Lui et sa famille vivent dans des conditions rudes imposées par Ben Laden lui-même au nom du rigorisme religieux. Pas de climatisation, pas de frigo. Il impose des stages de survie à ses fils dans le désert pour les endurcir. Il continue de développer Al-Qaïda. En 1993, un premier attentat dans les sous-sols du World Trade Center à New York est imputé à un groupe lié à Ben Laden. En 1998, c'est un nouveau basculement. Il lance un appel au djihad contre les Américains partout dans le monde. Il dit La guerre est déclarée et sa traque commence. C'est aussi le début du terrorisme de masse. Le mode opératoire est choisi. Ce seront les attentats. Réfugié en Afghanistan, Ben Laden fait construire de nouveaux camps où ses hommes sont formés au maniement de produits chimiques et d'explosifs. Il développe aussi une unité kamikaze, tournant le dos aux textes religieux qui interdisent le suicide. Entre 1998 et 2000, des attentats suicides contre les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie, puis contre un navire américain au Yémen font plusieurs centaines de morts. Le FBI place Ben Laden sur la liste des dix criminels les plus recherchés et offre 5 millions de dollars pour toute information permettant sa capture. Mais c'est le 11 septembre 2001 qui restera dans toutes les mémoires. A 8h46, puis à 9h03, les tours jumelles du World Trade Center sont frappés par deux avions de ligne détournés par les terroristes. Un troisième s'écrase sur une partie du Pentagone et un quatrième, qui devait frapper Washington, s'écrasera dans la campagne à la suite de la révolte des passagers. 2 977 personnes trouvent la mort, tandis que 6 291 sont blessés. C'est encore, à ce jour, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire. Ben Laden revendique l'attaque. Le président George W. Bush annonce vouloir le capturer, mort ou vif. Sa tête est mise à prix pour 25 millions de dollars. Il se réfugie dans les montagnes, dans la zone de Tora Bora. Avant de fuir, il aurait dit à ses enfants « Je vous conseille de ne pas travailler avec Al-Qaïda ». Les Etats-Unis et l'OTAN lancent une attaque sans succès. Ben Laden est exfiltré et disparaît pendant 10 ans. En 2011, les Etats-Unis ont la confirmation que Ben Laden se cache dans un complexe fortifié au Pakistan. Le 1er mai, l'opération « Trident de Neptune » est lancée, suivie en direct depuis Washington par le président Barack Obama. Une équipe d'une vingtaine de membres des forces spéciales pénètre dans la maison. Il trouve le terroriste à l'étage, il est tué d'une balle dans la tête. L'opération aura duré une quarantaine de minutes, Oussama Ben Laden avait 54 ans. Son corps est embarqué sur un porte-avions et jeté quelque part en mer d'Aumans. Le pays aurait pris cette décision pour éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. A sa mort, il laisse une organisation terroriste affaiblie mais toujours existante, ainsi que cinq femmes et 24 enfants. D'ailleurs, l'un d'eux, Omar, est artiste peintre et vit en Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada